Musique Bonjour! J'espère que vous allez bien. 28e vidéo, la question d'aujourd'hui. Est-ce que ça t'arrive de faire l'amour même si ça ne tente pas? En fait, je devrais poser la question, à quelle fréquence est-ce que ça t'arrive? Ce serait plus juste. Est-ce que c'est rarement? Est-ce que c'est parfois? Est-ce que c'est souvent? Est-ce que c'est tout le temps? Non. Même si aujourd'hui on n'a plus à faire l'amour par devoir conjugal, que la sexualité c'est un choix, il arrive trop souvent, trop fréquemment aujourd'hui qu'on accepte volontairement de faire l'amour pour faire plaisir à notre partenaire, pour ne pas le décevoir, pour ne pas perdre l'amour de l'autre, pour combler ses besoins, parce qu'on ne peut pas toujours dire non. Bref, pour des raisons autres que notre propre plaisir. Savais-tu que ce genre de faux oui, c'est comme ça que ça s'appelle, de consentement déguisé, c'est très néfaste pour ta libido et pour ta relation de couple. Parce que transgresser ses limites, c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est une transgression de limites, même si on le banalise, ce fait-là, ça engendre une perte de confiance et une sous-estime de toi. Ça se fait sournoisement, mais c'est là. Tu vas commencer à te détester, mais ça ne sera pas nécessairement perceptible au départ. Ce que tu vas commencer à percevoir, puis encore là, c'est discret, c'est que tu vas commencer à détester l'autre. Pourquoi? Parce que tu vas lui en vouloir de transgresser tes limites, même s'il n'a rien dit. Il devrait le savoir, il devrait le sentir. C'est ton partenaire. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Ça vous démontre à quel point on ne respecte pas les besoins de notre corps et de notre être dans la relation, la rencontre sexuelle. On la résume à une satisfaction orgasmique. Pas étonnant qu'on soit insatisfait. Si ça vous tente de changer l'expérience, de transformer ça vraiment en quelque chose de « wow », parce que vous voulez revenir à votre plaisir, revenir à votre désir, revenir faire vivre tout ça à l'intérieur, bien, venez vivre l'expérience des exercices, des expériences sensorielles à vivre à travers, monter le septième ciel. Ça va vous permettre de changer cette perception-là de votre plaisir, puis de la rencontre amoureuse. Ça va aller vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de satisfaction. Les portes ouvrent le 20 janvier, en même temps que vivre le septième ciel. Ça fait que les deux programmes, les portes vont ouvrir la même journée. Demain, on va parler de « pouvoir du féminin ». Qu'est-ce que le « pouvoir du féminin » ? Notre féminin sacré. C'est quoi le « pouvoir du féminin » ? En attendant, je vous invite à aller visionner, avec les liens que je vais mettre en dessous de la vidéo, la vidéo de présentation et, je dirais, les deux vidéos de présentation. Je vais vous en mettre un deuxième, ainsi que le webinaire, en utilisant les liens sous la vidéo. Sur ce, bisous, je vous embrasse et je vous dis à demain.